Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder les principes de construction d'une interface utilisateur sous iOS. Le problème de la construction d'une interface graphique, c'est que c'est finalement plus compliqué qu'il n'y paraît, tout simplement parce que vous suivez un certain nombre de règles pour respecter ce qu'on appelle l'écosystème. J'ai déjà évoqué dans une séquence précédente l'importance de l'écosystème pour les environnements de type Apple ou de type Google, d'ailleurs, et en particulier ça passe par le fait de proposer des mécanismes uniformes qui font que lorsque les gens regardent leur application, ils sont tout de suite à l'aise avec. Alors il y a différentes façons de procéder, et le premier c'est ce que j'appelle par dessin, en utilisant un truc qui s'appelle Storyboard, qui est un clicodrome, et que j'ai appelé de façon humoristique le mode kindergarten, par opposition au mode real programmers, alors ça fait référence à un article ancien qui était « Kitcheater versus real programmers », et qui était un truc qui s'attendait dans les années 70 ou 80, mais qui était désopilant, qui disait « les mangeurs de quiches font ceci, puis c'est ceux qui font les nouveaux langages, programmations structurées, etc. » et puis les real programmers, les vrais de vrais, alors eux ils font carrément tout au niveau binaire, enfin c'était un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée. Donc il y a un ensemble de gens qui vont aimer la solution clicodrome, moi j'avoue que je ne l'aime pas, et je vais vous expliquer un peu pourquoi, et qui trouveront agréable de dessiner leur interface et de bénéficier de toute l'aide qu'il y a derrière. Moi je ne l'aime pas, pourquoi ? Tout simplement parce que ça a un côté un peu magique, et que du coup on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et puis il y a l'interface programmatique, où là tout est possible, y compris sortir des sentiers battus, enfin il y a plus de latitude, on maîtrise évidemment beaucoup plus finement l'interface, mais aussi il faut savoir le faire, il faut savoir être capable de gérer tout cela. Dans la vraie vie, pour être franc, on utilise souvent les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de construire les choses de manière programmatique, mais il y a des éléments qu'on va trouver agréables de construire de manière dessinée. Donc il ne faut pas dire c'est bien de faire l'un, c'est mal de faire l'autre. En fait, vous, vous ferez ce que vous voulez. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quelque part, que se passe-t-il quand vous dessinez ? Eh bien, il y a un certain nombre de fichiers qui se font générer, et puis qui sont en fait interprétés de manière programmatique, bien évidemment. Storyboard, comment ça marche ? Donc vous avez en fait une interface graphique où vous allez dessiner les écrans. On aura une séquence qui va être dédiée uniquement à Storyboard. Et puis vous pouvez également, c'est la différence avec l'ancêtre de Storyboard, qui s'appelait Interface Builder, où en gros vous ne travaillez que sur un écran. Là, vous allez pouvoir scénariser, c'est-à-dire en fait dire, ben voilà, de cet écran-là je peux aller ici, ici je peux revenir là, etc. Et donc vous allez avoir un certain nombre d'actions. C'est vraiment un Storyboard au sens cinématographique du terme où on va définir les séquences d'actions qu'il peut y avoir dans mon application en fonction des événements que je sollicite. Un autre point important, c'est la génération de code dit autolayant. On va le voir tout de suite, il y a des écrans de différentes tailles, etc. Et donc l'idée, c'est plutôt de gérer des coordonnées absolues comme ça se faisait au tout début, eh bien de positionner les différentes entités les unes par rapport aux autres. Celui-là est en dessous de celui-là, la zone de saisie fait le quart supérieur de mon écran, etc. Et ça veut dire que si l'écran est un peu plus petit ou un peu plus grand, vous n'allez pas avoir des choses moches, on va voir des exemples un peu plus tard de ce que ça peut donner, mais on va avoir quelque chose qui sera toujours intéressant. Un autre point, c'est que les termes de code peuvent être à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez supporter ces différentes orientations et il faut évidemment que lorsque je passe de la verticale à l'horizontale, eh bien je n'ai pas des boutons qui sortent de la zone de l'écran. Sinon, en termes d'interactivité, vous avez raté votre coup. Votre application n'est pas belle. Pour votre information, le mode auto-layout existe aussi de manière programmatique. C'est un petit peu lourdingue, mais ça marche très bien. Un petit mot sur les résolutions d'écran. On commence, même si le problème est simplifié par rapport à Android, parce qu'Android, on a plein de constructeurs et du coup, chaque constructeur a ses propres caractéristiques. Mais ça commence à devenir compliqué avec le temps. Donc voici toutes les résolutions que l'on peut rencontrer dans les applications iOS. Les deux premières, elles sont dépréciées. Alors, la première, elle est vraiment dépréciée parce que c'était les écrans avant le Retina. Donc le Retina, c'est l'iPhone 4. Donc c'est depuis vraiment très très longtemps. Je pense que c'est 2010 que ça a dû disparaître. Et puis récemment, les Retina 3 pouces et demi sont devenus dépréciés pour la bonne et simple raison qu'à l'heure actuelle, iOS 10 ne supporte pas de terminaux en deçà de l'iPhone 4S. Alors, ce n'est pas complètement déprécié, je pense, parce que vous pouvez construire sous Xcode 8 une application et dire je veux la déployer sur iOS 9. Donc il faut encore s'en préoccuper par souci de compatibilité ascendante, mais il est en voie de dépréciation rapide. Et puis, vous avez ici, eh bien, les écrans actuels. Donc vous avez, pour les grands terminaux, donc ça c'est iPad 1 et 2. Et puis après, vous avez les écrans Retina 4 pouces, donc iPod Touch 5 et plus, iPhone 5, 5S et puis 5C, d'ailleurs, que j'ai oublié de mettre. Vous avez les écrans Retina 4,7, donc ça c'est depuis l'iPhone 6, l'iPhone 6, 6, 6, 7. Et puis vous avez les Retina pour les iPads, tout ce qui est iPad 3, 4R, iPad mini Retina, iPad Pro, donc avec une autre résolution d'écran. Vous avez enfin les iPads Retina dites haute densité, 5,5 pouces, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus denses en termes de résolution, donc c'est l'iPhone 6+, 6S+, et 7+, ouf, la liste. Et puis vous avez enfin un très très grand écran Retina pour l'iPad Pro, 12,9 pouces. Le petit iPad Pro qui est sorti récemment, ayant en fait la même résolution que les R et R2. Et puis enfin, vous avez une résolution un peu particulière, alors c'est, vous avez également un storyboard pour ça, pour les Apple Watch, 38 mm et 42 mm, là que ce soit la première génération, et puis la série 1 et la série 2 qui viennent de sortir. Voilà, donc ça devient assez compliqué, et on a aussi deux modes de comportement, mais ça on verra plus tard, pour petit terminal, pour grand terminal, avec des apparences et des mécanismes qui ne sont pas forcément les mêmes. Tout ça, c'est pris en charge par storyboard, en particulier si vous gérez proprement les choses et que vous définissez, on le verra dans une séquence dédiée, des contraintes. On a un problème avec cette multiplicité d'écrans et surtout de densité. C'est qu'on ne peut pas raisonner en pixels, parce que les tailles sont différentes, donc ça on peut raisonner en pourcentage de largeur de la hauteur, c'est un tas de problème, mais on peut se retrouver, et ça va devenir de plus en plus le cas, avec différentes densités. Pendant un moment, on avait densité x1 et x2, maintenant on a x2 et x3, densité pour les écrans retina et les écrans retina 10, haute définition, et du coup, ça va devenir compliqué. Et en fait, la solution, c'est une solution qui provient de l'imprimerie, on va raisonner en points. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais une position de caractère, la taille c'est 12 points, 20 points, etc. C'est une technique importée de l'imprimerie, et le point est indépendant de la densité. Donc le point, il a une taille, et ça veut dire qu'effectivement, vous aurez plus ou moins de pixels, en fonction de votre densité, pour représenter un même point. Et du coup, ça apparaîtra de façon plus ou moins jolie à l'écran. C'est la seule différence. Donc les coordonnées, vous ne les donnez pas en pixels, vous les donnez en points. Et du coup, bien évidemment, on va pouvoir accepter des points avec des décimales, puisqu'effectivement, le point est moins précis que le pixel. Mais bon, vous pouvez vous contenter de coordonnées de type entière. Pour les usages courants, ça suffit quand même largement. Il y a un truc qu'il faut éviter, c'est de, évidemment, gérer en dur la résolution. Là, j'ai fait exprès, alors la copie de l'écran est assez vieille, vous l'observez au loop d'iOS, parce que les premières applications que j'avais faites pour faire des tests, à l'époque, sur un iPhone 3GS, donc vous voyez, à l'époque, on était avec une résolution et une seule, c'était évidemment très simple, et donc, on pouvait gérer les coordonnées. Ça, c'est une application qui permettait de gérer mes étudiants quand on était responsable de formation, et au départ, elle a été construite sur un iPhone 3GS, et puis là, je me suis amusé à essayer de l'exécuter sur une machine qui a un écran 4 pouces. Donc, quand vous avez de la résolution en dur et des choses qui sont mal faites, ça donne des trucs comme ça, qui sont très moches, avec de l'espace en haut et de l'espace en bas, et vous trouvez encore quelques vieilles applications qui fonctionnent encore comme ça. Je pense qu'elles sont en voie de disparition et qui, du coup, ont cette bande en haut et en haut. Alors, le pire, c'est quand vous êtes sur Grand Terminal, d'avoir, en fait, la même résolution, c'est-à-dire que vous avez ici un petit bouton qui vous dit, je peux me mettre en 2X, donc, en fait, ça va simplement agrandir votre fenêtre, éventuellement, ça va faire apparaître le côté pixelisé parce que vous n'avez pas géré proprement la résolution. On est d'accord, c'est hideux et il faut absolument éviter ça. Donc, l'intérêt de Storyboard, mais vous pouvez parfaitement le faire programmatiquement aussi, c'est de gérer les choses proprement à faible coût. En guise de conclusion, en fait, je reviens toujours à cette importance de l'écosystème. L'écosystème veut dire que les applications sont sympas. Les applications sont sympas, il en faut beaucoup, il faut qu'elles soient faciles à développer. Et par conséquent, l'idée d'un interface builder dans un premier temps et maintenant de Storyboard, c'est de faciliter ce travail. C'est vrai que c'est compliqué de faire une interface utilisateur de manière programmatique. Donc, face à cela, c'est la réponse, en fait, d'Apple. Rassurez-vous, sous Android, vous avez l'équivalent. On peut aussi le faire en mode programmatique, mais Android a vraiment intérêt, là, à faire très gaffe à cause de la multiplicité des termes. Alors, en conclusion, il est important de connaître un minimum du monde Tidergarden. Donc, moi, il m'arrive, il disait ponctuellement Storyboard. Encore une fois, je n'aime pas ce côté magique qui fait que parfois, on fait une coderie et on ne comprend pas ce qu'on a fait. tandis que moi, quand je relis mes sources, ah oui, la bêtise, elle est là, et on peut facilement la corriger. Mais, malgré tout, on va s'en servir au début parce qu'il y a une connaissance minimale et puis après, dans le cadre de ce cours, on va vous demander de développer de manière programmatique, mais bien évidemment, vous, quand vous serez lancé dans votre vraie vie, quand vous aurez monté votre startup et que vous gagnerez des millions et des millions avec votre Pokémon Go ou votre Killing Application, eh bien, vous ne serez pas obligé de choisir entre le mode bouffeur de quiche et le mode gros geek. Vous pourrez tout simplement mélanger les deux ou utiliser ce qui est pour vous le plus agréable et l'environnement que vous maîtrisez le plus. Moi, dans le cadre de ce cours, je pense qu'il est important que vous maîtrisiez les deux. Comme c'est le mode programmatique qui est plus difficile à appréhender, on va mettre l'accent sur ce mode-là et pas sur l'autre. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.